Salut à tous, c'est Kevin KV, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau numéro du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez très bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas que tous les jours je vous fais une nouvelle vidéo pour le calendrier de l'Avent. Alors, donc aujourd'hui on se retrouve pour le coffret Dracolos V, donc coffret que j'ai eu à très moindre coût, enfin à moindre coût clairement, puisque j'avais eu des bons d'achat du côté de chez Micromania, donc j'ai payé 5€. Ce petit coffret, donc ça me fait très plaisir. Donc comme vous le savez, donc là je viens de le dire, mais ça vient de chez Micromania. Coffret que j'ai eu fin novembre, donc il y a quelques semaines déjà. Très très content, très satisfait d'avoir pu l'avoir. Je remercie ma copine de chez Micromania qui a pu le mettre de côté, parce que j'avais pas forcément le temps. C'est vrai que c'était assez galère avec mes emplois du temps et tout pour pouvoir aller me procurer ce petit coffret. Donc encore un merci à elle. Donc voilà, le petit coffret Dracolos qu'on n'attendait plus, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on attendait ce coffret, mais il est vraiment super beau. Franchement, j'aime beaucoup la carte, une carte promo qui est la Sword and Shield 154. On va prendre aussi la petite carte promo juste ici. Et je vais inaugurer peut-être mes nouvelles sleeves. Je vais vous montrer mes derniers achats. Je me suis acheté, je me suis procuré ces petites cartes des 25 ans. Après, voilà, je pense pas que j'ai utilisé celles-ci. Celles-ci, je vais les garder pour justement ma collection de célébration. Très, très jolie carte que j'ai eue pour 15, 17 euros, je crois. Je crois que c'était 17 euros avec les frais de port compris, qui viennent directement du Japon. Donc ça, je suis très, très satisfait. Un petit vendeur très sympa qui m'a envoyé même des petits timbres. Enfin, une enveloppe avec des petits timbres vraiment tellement jolis, tellement mignons. Regardez, genre, c'est vraiment trop beau. Ils sont trop beaux. J'aime trop, voilà, j'aime trop. Voilà, bref. Du coup, on a quoi ici ? On a 4 boosters. J'ai bien l'impression qu'il y a, du coup... Enfin, j'ai pas l'impression, je le vois maintenant. Je suis fatiguée. Ok, on va pas commencer. Je suis très fatiguée. Donc, on a 2 évolutions célestes, un reine de glace et un éclipse cosmique. Ça, c'est cool. On va commencer, je pense, par... J'adore cette illustration. C'est mon illustration préférée, pour le coup, avec Tartank et Teeplouf. Je pense qu'on va faire comme ça. On va faire comme ça, un petit peu dans l'ordre de préférence. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon mois de décembre en ma compagnie. Tous les jours, j'espère que vous êtes fidèles et que vous suivez tous les jours les petites vidéos du calendrier de l'Avent. Hop. Voilà. Donc, on se rapproche progressivement de Noël. Ça, c'est cool. Ça sent vraiment les fêtes de Noël. De toute façon, dans tous les magasins, l'ambiance, les playlists de Noël et tout, les décos de Noël et tout, ça s'approche. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte pour Noël. Alors, farfuré, du coup. On est sur reine de glace. Donc, Aspico, Canard si chaud de galard, Morpheo forme eau de pluie, Pyronie, magnifique cette carte, Cimetière ancien, nous avons une énergie impact, Porygon 2, Coxy en river, c'est derrière nous avons une holographique. Ok. Donc, on a un Dardernian holo que je n'avais pas. En tout cas, elle ne me dit rien du tout, cette carte, pour le coup. Donc, ça, ça complète. Ça, c'est cool. Ok. Une crainte de glace. J'ai mes petits tas de cartes juste en face de moi. Donc, ça, on va la mettre. Iouh, je viens de taper une carte sur mon trépied. Je pense qu'elle aura un petit coup, mais ce n'est pas grave. Alors, on part sur Évolution Céleste. Évolution Céleste que j'aime beaucoup, mais que là, si je pouvais avoir autre chose que du Rayquaza et des rares et des zolos, ce serait très, très sympa. Voilà. Donc, on a Soloshi, Tédiursa, Barpo, Granivole, Taignon, Hypnomade. Ensuite, Vigoroth, Lambré, Badge élémentaire. Et derrière, nous avons Charpedo. Pas très ouf, ce petit coffret pour l'instant. Je crois qu'on va regarder Éclipse Cosmique pour la fin. Parce que j'aime beaucoup cette série. Ça commence un petit peu à dater. Donc, je suis assez contente, même, qu'ils nous ressortent ce genre de coffret. Enfin, qu'ils nous sortent ce genre de coffret avec des loosters Éclipse Cosmique. Parce que c'est une série qu'on ne trouve plus, forcément. Alors, hop. Donc, on a Hippopotas, Zorua, Psycho-Quack, Furiglon, Soporifique, Lombré, Casque Intégral, Hypnomade, Milo Bellus, Sun Rivers, que je vois énormément. Et Que l'Horure, que je vois également énormément. Les coffrets ne sont pas forcément très chanceux, je trouve. J'ai défoncé ce booster. Les coffrets ne sont pas terribles. Pour l'instant, je suis déçu sur les coffrets que j'ai pu ouvrir. J'espère que ça va changer. En tout cas, je sais qu'il y en a qui ont eu de très beaux coffrets. Moi, ce n'est pas mon cas pour le moment. J'espère que ça risque de changer par la suite. Ce serait pas mal du tout. Alors, nous avons un petit Fugriglon, type Louf, magnifique. Est-ce que ce serait un petit signe ? Goupix d'Alola. Alors, je vais refaire un petit zoom. Rocabo, nous n'oursons. Nous avons un Tarambule. Énergie de Pioche, ok. Fossil inconnu. Est-ce que derrière, on va avoir quelque chose ? Non. On a une Reverse, Weimer en Reverse. Ça me frustre un peu. C'est vrai que ça me frustre un peu. Là, pour le coup, les coffrets... On va dire qu'heureusement qu'il y a la carte d'Oracolo. C'est heureusement que je l'ai payé 5 euros. Parce que là, clairement, il vaut 5 euros. Il vaut le prix. Il vaut son prix. Juste pour une V, une promo. C'est pas ouf. Bon, tant pis. C'est le jeu. De toute façon, les coffrets ne sont pas forcément ultra chanceux. Il y a des coffrets où j'ai eu de la chance. Il y a des coffrets où non. Mais c'est vrai que... C'est pas terrible, quoi. J'aurais pu avoir au moins une petite V, je pense, en casque booster. Ça aurait été plus sympa qu'une simple holographique. Mais bon. C'est le jeu. C'est pas grave. Tant pis. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas avoir un petit peu plus de chance. Et puis, bah voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.